Aujourd'hui c'est l'occasion de scouts au Indyptown, c'est l'usine, j'en reviens pas, c'est drôle, et voilà c'est tout bon, je m'en vais, prêt, oula, à faire mon nouveau métier. J'ai enfin fini de monter les cales de Mathias, donc là la moto va être bien, je suis dans l'atelier de Deus, et donc j'ai trouvé pourquoi ça marche pas, c'est parce que à la balle de concession ils m'ont mis l'aiguille la plus pauvre, oula, 3 centres de temps. Donc j'ai pas celle d'origine de la demie de temps, j'ai celle qui est plus pauvre, celle qui est plus riche, je vais voir qui est ce que je mets. Aujourd'hui je savais pas quoi faire, j'ai mangé un bout, j'ai appelé Samy, et j'ai dit putain Samy j'ai rien à faire, viens en accompagnant le motard de la moto, il m'a dit ok, je fais Uber j'arrive, du coup bah moi j'ai pris le scooter, je suis allé prendre une commande, je viens de la poser, et je vais la faire, la petite technique, qui fonctionne bien ici, 50$, 30 minutes passées sur le terrain. Bon on a bien roulé, enfin j'ai bien roulé, Samy bientôt il roule aussi, on va aller faire des photos normalement, au torse nu, et là il y a un gars qui décharge des trucs derrière, il fait peur, parce que c'est comme en France, on n'est pas trop droit d'être là. Allez, va t'en, à nous, c'est bon. Bon là ça fait double, tranquille, tranquille, mais non. Vas-y. Oh le con, on veut faire une vidéo, il casse l'appui. Ah le con. Bon film pas ça. Ah bien sûr que si. c'est bon bah tu as de la route, c'est bon bah tu peux. T'es l'appui. Et t'es l'appui. Tout dans le doux, putain. Oh l'emper. Jérémy mon dieu qui m'a encore sauvé il n'y a pas de karcher self service comme en france en fait s'il ya que des gens les roumains dans les sous-sols là qui font qu'il est tout ta voiture pour toi donc voilà deus café moto et plage ça sent le repos forcé changer mon aiguille tout seul le jour celui s'est bien passé je sais pas comment ça se fait là je veux monter se ressort à la con et au bout il y a une petite pièce blanche qui va je l'ai comprimé comme ça paf il m'a glissé des doigts c'est parti et la pièce blanche est quelque part donc je pense qu'il va falloir que j'encommande une que j'attende qu'elle arrive et que je la remonte en espérant pas faire la même chose voilà il vient passer pour un coup il y a un mécano qui a réussi à la retrouver je sais pas où derrière un fagot du coup seconde chance mais bon ouais j'ai un peu peur là tu vois c'est le moment d'aller essayer la car dans mon petit beau joli rodon j'ai mis la plaque du magasin et qu'une pièce que j'ai pas et qui n'ont pas ici mais bon ça devrait être pas mal bon je profite de ce au vin dieu la boîte aux balles et elle est pas toute neuve tu vois il est 20h40 et je part rouler à 2h30 de l'appart avec jérémy carpentier et jessica gardner gardner je sais pas comment on dit et donc en gros cet après je l'avais déjà dit ça se fait depuis que je suis là que je demande pour venir rouler donc là demain ils allaient rouler je sais pas trop où loin d'ici du coup bah début de soirée je me faisais chier je dis bon bah vas-y j'y vais du coup bah j'ai pris mon matelas ma tente et mon duvet que j'ai payé 60 dollars donc 40 euros sur marketplace super je suis allé faire des courses j'ai acheté une cruselle une cigare pour avoir de la batterie et c'est parti hein je viens d'arriver à une auberge qui a 10 minutes enfin une auberge en point de camping gratuit qui a diminué du terrain où on va rouler demain trop bizarre il ya personne si un gars là bas je vais aller voir je sais pas s'il y a du camping ou pas ça peut être que chez lui de façon piscine luxe ici putain mais ils sont sourds ou quoi hello excuse me oh uh i want to sleep with a tent it's possible you want a what sorry a tent you want to sleep here you want yeah on the parking yeah you can put on the grass ok 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 you can set up yeah ok perfect thank you have a good night thank you thank you bon bah il me dit va s'installer je sais pas comment il fait pour vivre le monsieur c'est gratuit pendant 48 heures personne reste 48 heures ici comme c'est possible il ya personne de chez personne je vais vite aller mettre ma tante regardez mon antivol oh ça c'est un vrai rideau du coup je prends le camion et la me garer bien sûr je me serai de côté comme chaque fois bon du coup je choisis me mettre au pied de l'arbre oh vu le monde qui a je peux embêter grand monde même si je suis en plein milieu il n'est plus qu'à installer j'ai oublié de prendre la tente bon j'ai eu mon père au téléphone je pensais qu'il allait me dire pose le matelas et tu t'en fous il m'a dit ouais t'es en australie va demander quand même du coup je vais demander aux cermites ça que il ya des bêtes ici j'ai juste vu trois kangourous sur la route j'ai cru que j'allais les écraser que j'allais faire mourir ma voiture faut que je parle en anglais ça va être compliqué excuse me il comprend rien ça me sent déconner regarde par l'eau je n'en peux plus oh putain il est fâché là excuse me i forgot my tent do you know if it's risky to sleep just with my mattress yeah i don't risk to be it by an animal oh you know no 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 ok so i i sleep on the mattress and on the ground ok perfect thank you a good night ah c'est vrai il m'a dit toi aussi et comme papa a dit ça fera ça en bon à ranger demain et voilà donc 3h30 prêt à dormir avec mon super oreiller matelas en vrai c'est stylé quand même c'est presque cool d'avoir oublié la tente ouais je peux trop traîner parce que dommage du coup j'ai travaillé aux aurores et de toute manière on a rendez-vous à 8h30 quoi donc même si je suis à dix minutes j'aimerais les taux voilà plus qu'à me rentrer dans mon petit cocon je sais pas où j'ai mis la boîte d'air pod ma foi ils sont en sécurité toi et si tu oublies où ils sont demain ils sont là petit update je me fais bouffer par les moustiques il y a des éclairs de partout bon bien sûr quand j'ai filmé il n'aura pas mais ça c'est bizarre pas envie de dormir tu vois il est deux heures du matin je me fais que voir dessus alors je crois que je vais plus rester dehors le matelas est déjà trempé il ne pleuvait pas des masses mais il y en a assez pour rentrer quoi le matelas était mouillé d'ailleurs j'ai laissé dehors contre le tronc de l'arbre au cas où j'ai essayé de finir la nuit là 7 heures du matin mon réveil vient de sonner bon je peux passer la meilleure des nuits mais là c'est trop joujou il va être lors du petit déj'ai pris mon sac à dos à graille et en vrai c'est sympa oh les arbres comme ça tout le temps j'aime trop je trouve ça trop beau la petite lune oh mon matelas qui a mal dormi lui aussi putain c'est raider ici à cdc prendre une table au soleil n'y en a pas c'est 100% la première fois que je les vois on se barre et si je m'approche j'essaie pas de la petite table là bas et je m'approche le champ c'est drôle je sais pas si c'est des méchants ou des gentils eux aussi la porte est ouverte c'est d'où elle est où ils sont petits hauts je viens de me débattre face à ça si oh il se gratte les couilles j'y crois pas bon là c'est vraiment merveilleux ce qui est en train de se passer sortir nutella confiture pinte j'ai fait griller j'espère n'est pas devenu mot avec le petit kangourou putain j'hallucine alors là quand même je me dis je suis loin c'est parti j'avais fait un message à carpentier pour dire que j'avais dormi là cette nuit oh j'ai fini de chier il a débouler dans le parking et allez allez t'es prêt tu me suis voilà on va à la spéciale oh les australiens donc j'ai pas beaucoup plus filmé mais ça y est c'est fini donc on a fait des spéciales d'environ trois minutes 50 une dans l'herbe et une un peu ligne grossièrement comme ça en plus rapide et les deux ozots qui sont des tops de l'australie bon j'ai filmé ma tête ça fait longtemps ils me mettent cinq secondes sur trois minutes 50 j'ai une sale tête donc en vrai c'est pas pire c'est pas ça veut dire que je vais pas être devant sur et certains c'était je savais aussi déjà de base mais en vrai c'est pas mal juste bas la course et il est spécial qu'est ce qu'il dit les spéciales dure 15 minutes donc faut voir comment je m'adapte à ça le gars il m'a dit qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui c'est carrément pas défoncé comme à la course genre c'est moins défoncé qu'au premier tour donc on verra suite dans une semaine et un jour ou deux j'ai mis mon riz à chauffer il a traversé toute la voiture dans le virage pour commencer et là on a un endroit il ya vraiment pas beaucoup de réseaux enfin voir pas du tout il ya que le sos qui s'active sur le téléphone et faut que je trouve il ya un bled qui s'appelle ouais donc le trou d'eau des kangourous kangourous water wall bah je vais aller là bas apparemment une espèce de lacs quand on peut se baigner sinon je vais être en en boîte heures tout le retour je suis de retour au camping de cette nuit toujours sur mon arbre j'ai une petite douche et je me casse avec le peu de réseaux que j'ai eu j'ai pu regarder voir que ça ressemblait le water wall la vidéo s'est dit qu'il faut trouver un sentier par soi-même je pense qu'il y a vraiment pas de chemin il faut aller dans la cambrousse comme ça et un putain de kangourous sa race là bas il m'a fait trop peur le fumier lui c'est pas c'est pas un du zoo on va c'est tout ça ne fait pas peur mais là je perdus quand je perdus il n'y a pas de réseaux nulle part je me prends des énormes toiles derrière dans la gueule mais genre mon corps il est casse même pas sensible et bordel du coup voilà je pense que je fais oh le con j'ai fait barrer ils étaient tous là bon et moi je suis tout de même fier d'avoir porté les couilles d'avoir trouvé le kangaroo water roll tout seul avec une petite boussole parce que la carte de l'iphone marché pas bon c'est pas ouf je remonte sur le milieu de rien j'ai peut-être essayé de me planquer là quelques minutes voir s'il y a un kangaroo qui passe sinon je me barrer c'est bon j'aurai vu le trou j'aurai vu les kangourous je rentre chez la mer normalement les frérots ils ont peur de nous comme les premiers qui sont venus et lui était big sa mère et une sautée dessus wesh au fit c'est l'heure du décrassage la tueur super bon pour la santé sa couvert j'ai récupéré le colis à derek parce que c'était sur la route pour rentrer oh le fumier thank you derek nice boots oh le guidon mousse rouge nickel ça bon par contre nickel ça va être trop bien parce que je peux plus me voir le guidon d'origine là bas et les tenues de 2012 charcot c'est les meilleurs ça increvable aujourd'hui c'est un grand jour j'ai reçu mon kit déco donc fait par escadilla offert par c'est un peu le mec de la moto usine et voilà je vais la coller je devrais recevoir mon carton de pièces aussi aujourd'hui de france de mes parents et m'a plutôt fait chier de jovanie voy, voy, digo voy y es que voy, voy, digo voy que bonito tu cuerpo aia muy bonito por dentro aia que bonito tu cuerpo aia muy bonito por dentro entre midi et deux là je vais faire uber donc là cet après demain on va aller rouler avec arthur je me suis foutu dans le sous sol du parking des immeubles un peu parano parce que j'avais pas envie qu'on me voit mais bon il vaut mieux ça au retour à la pine une semaine avant la première course je venais avec quelqu'un mon arturo s'amuse à faire le désignement là donc de la moto je l'ai réglé comme quand je suis allé rouler avec carpentier dernière fois et j'aime bien vraiment bien la carpe que j'ai mis c'est celle d'origine ici super encore un peu molle en bas mais bon je pense que ça c'est le moteur je pourrais rien ne faire pas encore ses rupteurs à haut régime mais bon pas tout à voir là on va essayer de faire bien l'expansion le moteur en tout cas là il est correct et voilà quoi en tout cas la piste aujourd'hui elle est vraiment top c'est mieux que la dernière fois encore on On a trouvé des trucs pas mal pour les réglages, je me sens bien sur la moto en vrai, la carpe C'est devenu top là, avec les trucs qu'on a installés, et on a fait tout Ah Miche McDonald, oui bah sûrement Oulah alors ça, ça me fait très très peur Je vais passer, je roule deux fois dix minutes, il m'arrive ça Bon à peine descendu du serrein de moto, on est sur le bateau Pour la votre partie je suis avec Axel et deux trois copains d'ici C'est incroyable en vrai, ils ont trouvé un plan, genre là l'entrée est gratuite, genre c'est moins cher que d'aller dans un bar lambda ici Les consommations ont même fait qu'ailleurs et tout, trop bien, on a même plus de bouteilles tu vois pour la peine Oh de vous à moi quand même, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose que je trouve exceptionnel, mais ça Sans déconner, il y a deux heures j'étais en train de faire des putains de chronos sur une Charcot 2,5 Au champagne Vélo mon Larbin Laver ma bécane, il est très fort Et voilà, lundi d'avant la course, la moto est très prête, j'ai passé la matinèrement occupée là Donc elle est trop belle Je ne sais plus que je la touche jusqu'à la course J'ai tout siliconé, nickel Et voilà donc il y a tout qui est quasi prêt, il faut que le plus gros du boulot ça va être l'organisation pour la bouffe et le matos que j'ai pas encore de camping Donc départ prévu je pense mercredi soir, jeudi matin parce que ça va pas arriver à la course avant jeudi soir voire vendredi matin pour tout le monde en fait Je crois que j'ai déjà dit mais ici c'est interdit de marcher avant vendredi 10h Donc c'est pour ça si j'arrive vendredi soir, je me lève un peu tout le matin, à la limite je peux faire mes pneus avant d'aller marcher Et voilà, on va être des vrais pilotes de moto pas des randonneurs ici c'est cool Putain ce camion a envoyé un problème Je sais pas quoi, il est horrible Maman comment je peux faire pour m'arranger ça mieux Wesh mon t-shirt Ça fait deux semaines je le cherche Unboxing de mes affaires, tout droit à arriver de France, c'est génial ça Oh je parlais avec la caméra Oh je suis ravi J'ai l'impression que c'est des... C'est un cadeau de mes parents, tu vois c'est le cas mais bon bref Putain il est sale, je vais pas laver J'allais le laisser deux ans comme ça pas laver moi C'est à croire Donc trop bien, j'ai deux maillots, un pantalon, le casque, les bottes Le maillot, mon père qui m'a mis des filtrères où ils ont fait les IS2, ceux-là J'ai ma petite monte Oh des chiffons, putain c'est vrai que j'avais mis des chiffons Je suis vraiment en fumier J'avais même pas lavé les mousses et tout Bon je me suis peut-être dit qu'il y a un de mes parents qui allait le faire un jour mais En tout cas là c'est moi qui dois le faire Comment j'ai pu me démerder pour avoir autant de bordel en si peu de temps J'espère que j'aurai réussi à re-ranger parce que là il y en a beaucoup quand même Ça rasse Oh je suis refait tout ranger, nickel Oh je me perds le grand angle Il y a même la place pour mettre mon petit lit J'ai deux trois babioles à ramener en plus Oh j'ai envie la nappe spécialement pour la vidéo Juste j'ai ça à ramener Après la course je refile ça à Derek En plus là je peux empiler encore des trucs si jamais je veux plus on sait Trop bien Je pensais que j'avais plein de choses et en fait je me rends compte que j'ai rien du tout quoi Je viens d'acheter une table de camping Je suis venu en scout, je sais même pas ce que ça donne Bon on va essayer en direct Ça a l'air au top 18h c'est parti pour la première course de l'année A Roma dans le Queensland, là je vais faire 4h de route ce soir Donc là je devrais arriver vers 22h30 Donc en vrai je vais être grave en avance, en vrai c'est pas si pire que ça J'ai fait moins de route que ce que je pensais J'ai fait 2h30 à peu près Je me suis arrêté sur une heure parce que j'avais eu la flamme de conduire C'était chiant ce soir Bref, du coup j'installe mon petit lit Première fois dans le camion, c'est pas plus simple que la tente finalement Puisque pour tout mettre sur le côté et tout c'est long Ah oui, et la question que je me posais c'est que du coup il fait chaud Et j'aurais bien laissé ouvert les fenêtres Problème, j'ai entendu une histoire hier Ça me tétanise Et vu que ça me tétanise, vous l'avez tétanisé aussi Donc l'histoire c'est qu'il y a une personne Bon, des connaissances, des connaissances Bref, ça pourrait être n'importe qui Pauvre petite personne qui travaille dans les fermes à 1h30 de Sydney Donc pas loin du tout quoi Juste un peu dans la pompe pas comme je suis maintenant Peut-être un petit peu plus quand même Parce que moi je suis pas loin d'une ville là Travailler à la ferme Parce qu'elle a été battre du foin Donc c'est un rat Au travers des vaches Tout d'un coup Un petit serpent appelé le brown snake Qui lui a piqué la petite partie du corps Donc serpent mortel quoi Je connaissais pas avant l'histoire Et le truc en gros il était présenté quand je regardais sur internet sur du sable Et tu vois pas à part ses yeux et sa langue qui est noire et qui font peur Le truc tu le vois pas Donc la personne s'est fait piquer Elle a fait tiens bah j'ai appelé Peut-être pas bien J'ai appelé l'hôpital Bonjour je me suis fait mordre par serpent Bah il ressemble à ça J'ai mal qu'est-ce que je fais ? Ah bon bah là Ouais bah la meilleure chose à faire là vous êtes à 1h30 du premier hôpital Vous avez 30 000 d'espérance de vie Bah en vrai à appeler vos parents, amis qui t'ont en vie là Je leur dis que tu vas mourir et puis voilà Bonne journée Personne est morte Je sais pas ce qu'elle a fait, qui est-ce qu'elle a appelé Mais voilà Donc ça pour dire que maintenant j'ai peur Voilà J'avais pas du tout peur des animaux et tout ici Pas plus qu'en Guyane quoi Mais là c'est quand même choquant Et tu te dis c'est pas arrivé à n'importe qui Surtout à moi qui suis là Oh le serpent qui se cache dans le moteur quelque part par là Sortir pendant la nuit Pss On aurait l'impression que je me plains tout le temps Mais en vrai je suis content Hein qu'on est content Lui il le refait comme tout lui Je vais dormir il y a la lumière bleue qui s'allume là Bon je vais devoir aller trouver un moyen pour l'éteindre C'est reparti pour une journée de ride Il y avait un truc stylé à droite Je l'ai raté Il y aura au moins le soleil derrière les arbres Bon voilà j'ai l'impression que je commence tout juste à quitter la civilisation là C'est vraiment stylé Voilà quoi désolé pour les rebords de la voiture mais bon Je ne sais pas ce que c'est ce truc J'ai l'impression que j'ai le droit dedans Et j'ai peur de me faire ça Je ne sais pas ce que c'est ce truc J'ai l'impression que j'ai le droit dedans Et j'ai peur de me faire aspirer par les amis tu vois C'est trop bizarre en vrai Bon suite à dans quelques mètres Il y avait vu l'état de la route je crois que j'ai un peu de réponse à la question Je pense que c'est un maxi grain qui se déplace parce que depuis que je roule tout à l'heure On se rapproche je ne fais pas des masses non plus Donc voilà C'est Jojo Les big camions Regardez lui c'est un immeuble Voilà Je suis content d'être là C'est différent Onze heures pile il me reste encore six heures et demie de route J'ai ouvert le moteur pour faire refroidir au sens de la mécanique Ca va être l'heure de la petite sieste aussi Comme ça après je vais faire un petit niveau d'huile Et voilà Bon le con il y a un paramètre que je n'avais pas pris en compte C'est que pour la petite histoire Je reçois des messages des copains à 4 heures du matin chez eux Je leur dis bizarre que je ne me fais pas se réveiller Il faut aller dormir là à 4 heures du matin Ben non toi il est 6 heures là J'ai dit putain je suis bon J'ai réfléchi je me dis je préfère qu'on calcule Et en fait je suis allé voir un soutenu sur internet Et j'enlève les fous de horaires Et demain je vais dormir à 10 heures de plus C'est pas si bien comme nouvelle Mais bon J'ai des temps de s'en rendre compte 1000 bornes après Il y a encore plus de panneaux que au championnat de France C'est le seul de la ville Faut que je passe le dernier hélico pour la prochaine course Prochaine fois je prends l'hélico, je décolle, je fous tout dedans, je me pose Ça prend une heure, c'est terminé Oh j'en peux plus là J'en ai marre Bon ce qui est sûr c'est que c'est pas ici qu'on va trouver les pierriers de Chabreloche Ou les fumiers de rivières asséchées du Luc en Provence Ça leur bouge A suivre Je crois qu'on est 100... Environ 200 pilotes Il y a 6 chiottes Parce qu'ils vont me prendre dans la gueule Oh les gangorous, faites gaffe où vous posez les pieds Il va y avoir des mines dans la forêt Me voilà garé Je me suis mis, il y a 3 personnes ici Trop bizarre Oh mon team Et encore Team gaz, gaz officiel Wow Donc là je pars à l'écart de la population Pour voir Je vais faire tourner un peu la moto, voir si elle marche mais ici ou gras Et si elle marche pas mieux, je vais devoir changer l'aiguille Je vais le faire ce soir, comme ça je démonte tout Et il faut changer le câble de gaz parce qu'il est filoché et j'ai fait une couille, je le change Voilà Oh bah comme ça pas emmerdé J'ai voulu mettre mon petit coup de gaz Il y a ça qui s'est passé et à 7 ans Putain mais il n'y a plus de contact ou quoi ? Sans déconner Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai fini de manger, premier repas, j'avais fait des petits plats de riz J'ai plus faim J'ai essayé de réparer ce truc Mais du coup bah de en haut de la poignée de gaz il n'y a rien Donc je pense que le câble il a sauté d'en bas où il y a une couille de 2 dans le carburant Donc je verrai demain parce que j'aurais bien mécaniqué maintenant Il y a ces putains de moucherons partout Donc je vais me mettre dans la tente Dès que possible Et je vais peut-être éteindre les lumière, regardez les étoiles On ne voit encore pas, mais ils sont trop belles C'est magnifique Le ciel ici il est complètement différent de la France Et c'est super lumineux et tout, trop bien Vendredi matin, 7h, le padoque n'est pas encore ouvert Je mange mes Chocapic dans ma bonne casserole comme un bon vieux hippie La nuit c'est bien pesé, c'était cool Et là maintenant il va falloir que j'y monte ce truc Donc ça va être drôle pour l'instant J'ai aucun réseau Mais apparemment l'organisation ils ont Starlink Donc ça veut dire qu'on aura wifi full d'ici peu de temps Quand ils vont installer Et aussi J'ai appris un inconvénient C'est que je suis sur les photos de l'organisation Je ne sais pas comment ça se fait C'est peut-être tous les pilotes élites qui vont Du coup il faut que j'aille prendre ma gueule en photo Avec le t-shirt, peut-être la moto, je ne sais pas Voilà, cool L'enculé de ma race, j'ai compris pourquoi elle ne marche pas la moto Ah j'avais protégé la boîte à air, tu vois, en faisant la mécanique Oh, papa tu me manques On rencontre avec mon Derek Famouly Il m'a dit oh, je peux monter le team, tu viens m'aider Mais après on te met un peu à côté Oh, t'inquiète Petit camion, bref Stilé, de moto Oh, il utilise de l'ETS Pour l'ETS Franchement il y a des trucs que je ne comprends pas Il fallait planter les sardines En gros il y a deux trous mais ils n'étaient pas superposés Ils étaient un peu cote-cote Et l'autre il plantait Il essayait, enfin je ne vois pas, mais il essayait de planter dans la bâche comme ça La sardine elle ne faisait que sauter Du coup, bref, moi j'ai Ah voilà c'est exactement comme ça L'autre il fait comme ça, il met la sardine là-dedans Il essaye de planter dans le trou de la bâche, ça ne marchait pas Du coup, j'ai fait le truc là, comme ça il fait Oh wow, trop bien, tu es super intelligent Là Il a fait un deuxième trou parce qu'il, je ne sais pas pourquoi Il a fait un trou au tournevis Pour planter la sardine Ouais mais si, c'est parce qu'il a voulu planter dans celui dessous Sans décoller Me voilà installé, donc là c'est le team avec, j'en montais le pilote 1 Là c'est, je ne sais pas qui c'est, ils ont juste des belles tentes Et moi, lui je ne sais pas qui c'est, il a juste une moche tente et une autre tente J'ai reçu mon pack de dotations Il y a absolument tout qui est entamé dedans, je suis choqué Par contre j'ai 4 pneus, cool J'ai une mousse offerte de payantes Je ne sais pas si je vais les prendre, je vais essayer, je vais monter Et si ça me va, je garde la gratuite Sinon il va falloir que je paye Bon, c'est pas pire Ah ouais, je n'ai pas dit, mais je suis dans l'allée des pros Donc lui là-bas à la jontée, il va venir faire du mondial cette année d'enduro Là, il y a Milner derrière Si vous connaissez, putain, je n'ai rien dans l'allée, désolé Là-bas, il y a la tente de l'organisation Et après, le paddock des Bob, c'est derrière Je suis en Bob aussi, mais je suis devant Et bien, un bon pas est fait Derek m'a changé le câble de gaz en 2.2 Juste de monter le réservoir, il a changé ça Au le temps que j'aille mettre en charge mon téléphone, c'était fait Le pneu arrière en 120, c'est un cross-country Il a l'air cool en vrai Les crampons, la taille qu'ils font choquer Je vais vous montrer le Michelin à côté Ça, c'est un oeuf qu'un australien m'a donné Parce que, oh ! Et il n'a pas de traction avec celui-là dans ce pays Bon, d'accord, je vais le prendre Donc dedans, j'ai une mousse qui m'a filé, elle est en 30 Je ne l'utilisais plus, elle est une 30 Bon, donc nickel Et devant, j'ai que l'embarras du choix Donc je vais attendre d'aller marcher J'ai ça aussi qui m'a filé parce qu'ils ne s'en servent pas Donc c'est mon préféré, je pense que je vais le mettre en vrai Peu importe les conditions Ça, c'est un cross-country pour le béton Donc les crampons sont un peu plus écartés, plus courts Et ça, c'est un cross mid-soft Et ils roulent tous avec ça ici Donc je ne sais pas, je vais voir s'il y a un petit peu des racines, des pierres ou quoi Dans ce cas-là, je mettrais le Michelin Et si c'est vraiment un peu de la poffe comme là, je mettrais lui, je pense Mais c'est un petit et je n'aime pas les petits Voilà, j'ai plein de choses à réfléchir Ah oui, il m'a filé un groupe électro-légien, c'est trop bien Et il y a le plein en plus, c'est cadeau ça C'est la classe, le stand en France, il n'a pas cette allure-là C'est drôle quand même Oh oui, ça c'est la Charcot Academy Humm Oui, c'est beaucoup du truc C'est drôle Alors des photos Ils sont tellement sérieux C'est parti pour la marche, donc voilà le paddock La spéciale est juste là, il y en a pour apparemment deux heures et demie Je suis tout seul Je ne parlerai pas anglais mais au moins je connaitrai la spéciale Je vais faire toutes mes notes en vidéo au paysage comme ça je les foutrai dans le vlog, ce sera super Ce sera une pierre deux coups Vous comprendrez sûrement pas tout et moi non plus quand je regarderai mais c'est pas grave Le principal c'est d'essayer Si en vrai je rigole souvent je comprends tout Mais il faut que je réécoute deux trois fois quoi Parce que je parle vite et je dis ce qui me passe par la tête au moment venu J'étais en train d'essayer de me tout rappeler, tout me rappeler comme en France genre là qu'il fallait serrer bien droit et pas aller suivre la trace En fait demain on l'a fait la moto, du coup bah ce genre de truc ça va me choquer et en plus il y aura les traces Alors lui il est bizarre qui est bizarre Un sacré beaucoup Je ne vois plus, j'avais les pieds là dedans, Temaschia La taille de la fourmi, elle va me sauter à la gorge André c'est trop bizarre, il y a des bestioles de partout Bah là on ne voit pas mais il y en a au moins 5 des corbeaux Ils ont des yeux rous, c'est trop J'ai l'impression qu'il va me sauter dessus aussi là A côté de ça il y a des jolis papillons J'espère que c'est pas... Il lâche pas des poils urticants bizarres qui grattent Quand j'arrive au mur de sable Il faut que j'enroule je pense parce que c'est bizarre à moi qui est si bien autour de chauffe Une fois sur la table, à bloc il faut aller se poser le plus long possible Ah ouais les cigales elles sont agressives carrément Rien à signaler, juste un cactus dans des arbres bizarres Il va falloir être précis là, je vais pas me faire une épaule J'aurais adoré vous la filmer de plus près mais j'ai un peu peur quand même Mon téléphone il supporte pas trop, je sais pas ce qu'il y a fou là, c'est tir mais c'est tard Après les virages de la Réunion, on monte le coup de cul, gauche, là j'ai mes cartes contre l'avant de Roliam On fait un virage droit quand même, on fait un rond Et ensuite monter dans la trace, parce qu'à gauche c'est trop... des pierres qui roulent Il fallait qu'ils nous la mettent la mare d'eau qui te pourrit les lunettes à la moitié de la spéciale Là j'arrive du petit single, je m'écarte bien sur la grosse pierre, sauter dans la descente Tranquille et suivre le rail Et de partout il y a plein d'endroits où il n'y a pas de balises comme ça Alors ici c'est un mauvais exemple parce que là il y a un point et un autre et ça sert à rien d'aller dans l'herbe Mais dans les bois un peu il y a des endroits où je suis sûr que des petits d'inter seraient trop bien Mais je ne sais pas si on a le droit, il faut que je me renseigne Voilà typiquement ici Est-ce que j'arrive de là, je suis obligé de passer ici, suivre la trace là-bas et continuer Ou est-ce que je peux me sortir là, faire ça là, et droit Juste avant on passe un petit rond, gauche, on se place ici Et la même chose, petit inter là Je ne comprends pas comment c'est qu'il ne dégage pas ce truc, en France il aurait pété 50 fois Et voilà, le suiveur qui arrive je vais attendre, voir ce qu'il fait Mesdames et messieurs, Josh Green Le meilleur des meilleurs Ça c'est bien le faire Ah, yes ! Et voilà, après 2h12, 8 km huit, j'ai fini la spéciale Et ici elles sont assez longues pour ne pas mettre la cellule à la sortie de l'arceau Et pousser tout le monde à la fin Parce que tu sors à bloc Ou faire des chicanes merdiques entre des bottes de paille C'est bon, je viens de payer ma paire de 2 pneus de Michelin médium enduro Donc pour la petite histoire, le monsieur qui fait rouler son fils Et le fils n'aime pas les Michelin parce qu'ici ils sont trop mous, ils ne donnent pas cette fraction Bon, ok, bah dis tu le veux ? J'ai dit oh super, du coup il me dit oh tiens tu me paieras un pack de bière A savoir ! La dernière personne qui m'a dit ça c'était le garagiste Qui m'a checké le camion là Donc moi je suis allé au bottle shop et je lui ai acheté un pack de bière Donc il y avait 6 bières dedans comme en France En plus je me suis ruiné, je les ai pris fraîches Sauf qu'ici en fait c'est nul ça Parce qu'ils vendent des packs de 24 C'est des cartons qui les portent comme ça Et du coup je me suis fait traiter de radin Voilà ! Donc j'ai hésité Je me suis dit c'est soit je réessaye Et j'ai dit merde je savais pas Soit je faisais le galégé du coup bah j'ai Le monsieur aura 24 bières Corona Oh non Heineken ! Bon j'ai fini les courses Il faut que j'ai cherché de la glace Parce que j'ai acheté des trucs qui devra rester au frais Et j'ai plus de glace, c'est con Et il faut que je trouve surtout une douche Et où je peux remplir mes bouteilles Parce que j'ai pas pris de douche depuis 3 jours Quand l'eau par fou on peut plus Et de l'eau parce que j'ai tout bu Et l'eau minérale c'est chère Et là je viens d'acheter deux mousses Des pneus en paque de bière Je suis ruiné Je suis pourri de temps Bon pour la petite histoire je voulais aller demander Les clés des douches à bébé Sauf que j'arrive ici et la porte a été fermée Du coup je passe par dessous Donc les pontes maigres Et voilà Bonne petite douche maintenant Ça fait 30 minutes que je retourne la vue pour trouver de l'eau Je trouve pas Du coup là j'ai une station essence Et je prends l'eau pour remplir les pare-brise Et voilà il suffisait de faire 50 mètres 30 minutes et 50 mètres C'est mieux viser Il est 21h30 je reviens tout juste des courses Et ils sont tous au lit Le collègue qui avait la wifi Il m'a coupé les livres J'ai plus de wifi Donc Bah je vais voir A l'organisation là S'ils ont laissé le mot de passe quelque part Et puis si ça marche pas Bah Daron s'inquiètera Il y aura pas de story sur insta Et je vais dormir Dès que j'ai fini de manger Bon Et bien tout est en place C'est le live timing pour demain Ah Ça se pense que c'est le chronométrage Pour l'administratif Il n'y a pas de code wifi Misère de misère Misère de misère Je me suis permis d'emprunter le sol du voisin Un moment pas de serpent qui me bouffe les pieds C'est à 125 à 8h Elle est trop belle Elle a l'air de craquer du feu de dieuil Mais de l'ETS dedans Bah je suis con je vais me filmer 15 fois Bref j'ai did 5h50 Je viens de me réveiller Euh Je suis chaud J'ai pas beaucoup dormi du coup Pour se coucher à 23h30 Un truc du genre Mais bon J'étais plus fatigué J'aurai le temps De faire plein de choses J'allais m'étirer J'allais m'échauffer un peu Pour pouvoir checker des trucs sur la moto Parce que Comme ça je suis un truc carré Et je pense pas à ça On a la course J'ai l'impression que je suis un truc carré J'ai l'impression que je suis un truc carré Presented by MX Store We're here in Roma, Queensland For rounds 1 & 2 Featuring back-to-back sprints We've got a stacked field With plenty of new faces And the return of Daniel Milner 1er spéciale fini 1er spéciale fini Je me suis fait allumé J'ai vu les gars partir Je me suis fait alors là Là ça va être dur Je sais pas si c'était parce que C'était que les premiers virages ou quoi Mais ils sont à bloc de partout Ils freinent fort et tout C'est maxi attaque On dirait tous des Barcia Du coup bah moi j'ai vu rouge En plus je partais dans les premiers Ils m'ont fait partir Juste derrière Carpentier Donc dans les 20 je pense Alors là Il faut y aller hein Sauf que bah J'ai plus l'habitude de rouler comme ça Et la moto elle est pas faite pour rouler comme ça Du coup bah j'ai fait Sûrement une minute à bloc Puis j'étais cuit Puis sûrement que j'avançais pas aussi Donc je me suis dit Bon je vais continuer à faire comme je sais J'ai mis la 3 J'accélérais à fond D'ailleurs c'est un super saucisson J'ai jamais eu un saucisson comme ça Elle est trop trop riche Faut que je change l'aiguille Là j'ai réouvert la vis d'air d'un tour Pour essayer d'avoir plus de gnaques J'ai foutu en mapsoft Comme je faisais sur la 125 Pour avoir plus de couple Qui ressortent mieux des ornières et tout Sans l'embrayage Mais ça fait pas grand chose Et puis dans les lignes droites Laisse tomber L'ouan yang se Bref du coup là j'ai changé l'expansion Parce que dans tous les gros trous de sable Bah j'étais arrêté Je me suis fait oublier de voir Quasi deux gars dans la spéciale C'était terrible Je prends 2 minutes par le premier C'est ce que je comptais prendre Sur la journée tu vois Après la première spéciale Voilà Pas fastoche Pas fastoche Pas fastoche Et là surtout entre les spéciales Enfin faut que je me repose Je peux pas faire de la mécanique tout le temps C'est pas possible Donc le programme J'ai essayé le set de suspension que j'ai mis J'ai réouvert la vis d'air en espérant qu'il y a Marche un peu mieux en bas Full map soft pour me sortir des virages Et dans les lignes droites Nique sa mère je passerai des vitesses Et même si ça va pas vite tant pis Et j'arrive de la spéciale Je descends de la moto Je démonte Je pré-démonte tout Pour que Derek il me change l'aiguille Comme il a grave l'habitude Et je me demande qu'il mette l'aiguille la plus pauvre 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 Et j'arrête Oh tu ferais mieux d'arroser la piste jeune En vrai c'est sympa au moins C'est pas aspergé de poussière Par tout le monde qui passe Et bah ça m'a fumé la santé Mais regarde moi là cette grosse pute Enfin elle marche à peu près normalement J'aime pas du tout porter un casque Mais pour le coup là c'est cool Fâche pas j'aime bien Bref Regardez ma queuelle de télé de bise Et là je suis sorti 33 de la 2ème 35 de la 3ème il me semble Et donc il reste 3 ou 4 spéciales Vu là je pense que ça va être même 2 ou 3 Pour me sortir les doigts Comme si la moto elle marche Et que j'arrive à aligner En vrai ça devrait aller Mais c'est pas fastoche du tout Il est 15h J'ai sorti un peu aussi le dernier spécial Et j'ai pas fait des étincelles Je sors 28 Et du coup je me suis reposé J'ai bien mangé et tout Faut chaud pour repartir Et me la donner quoi Parce que demain Ca va être mort Et je suis pas très fort quand c'est mort Et je vois Pilote numéro un charcot En short Et s'il arrive il arrête Tu vois là bas là On est en train de laver les motos En fait la course est terminée J'avais pas compris tu vois Ca craint ouais Je suis à l'ouest Bon je vais marcher Devant on change de spéciale Chez le monde pas aussi En vrai c'est cool Parce qu'on a toujours écouté un câble sinon Et je rejoue un carpentier super sympa Qui est d'accord que je vienne avec lui marcher Et je vais marcher Et je vais marcher Et je vais marcher 2-3 minutes d'affilée Et après il y a des singles un petit peu En bas de chemin de chèvre En vrai c'est dur Ca ressemble à une spéciale de Gros spéciale de France Bon la meilleure nouvelle de la soirée Je peux utiliser une douche Si on est là La station essence fait 40 minutes d'ici Super le monsieur Ca c'est une douche Vous avez les affaires ici Entrez dans la douche Nickel On est après la spéciale 2 du deuxième jour Pas de pépins J'ai perdu une vis de la boucle arrière J'ai remise Je me suis couché dans la première spéciale Et le câble de gaz il revenait plus Il reste accéléré tout le temps ce con Voilà Mais la dernière spéciale j'ai roulé 24ème Scratch Bon c'est pas pire en vrai On risque de pas faire plus que 4 spéciales aujourd'hui Il va falloir que je me sorte les doigts Oh j'étais en train de monter la vidéo Et je me suis rendu compte que Trop dans le jus j'ai pas fini de parler Bon sinon la dernière fois rien de neuf A part que j'ai annulé Ca y est je suis australien Donc le débrief J'ai pas eu de problème Si c'était de se coucher dans une ornière Le câble de gaz il reste accéléré C'était chiant Mais on a pleuré pas avec du fil de fer Après les spéciales en vrai je me la suis bien donné J'ai pas trop mal roulé Je crois que j'en ai sorti une 22ème Et en tout cas au scratch Bah c'est la dernière 22ème Et il y avait un gros devant qui me faisait de la poussière Bah j'étais nul Donc le gros qui allait plus vite que moi avant Donc ça veut dire qu'à la fin ça allait pas trop mal Et donc 24 au scratch 10ème en E2 Ca va c'est la limite de la limite du raisonnable Et j'avais calculé Moi en gros l'objectif c'est de faire entre 8 et 6 en E2 à terme Donc on verra Ah ouais suite à ça il y a Enduromag qui m'a envoyé un message Donc on a enregistré une interview Qui devra passer dans le prochain épisode Et je devrais avoir 4 pages dans le prochain Enduromag La mécanique parce que le retour fonctionne plus Bien sûr hein Et encore d'autre chose En ce moment je suis un peu ailleurs Il faut qu'on se nettoie Il faut qu'on se nettoie Il faut qu'on se nettoie